Bonjour, comment allez-vous ? C'est la première question que nous posons le plus souvent lorsque nous rencontrons quelqu'un. Je ne vous demande pas ce que vous pensez, je vous demande comment vous vous ressentez. Quel genre d'émotion est présente en vous ? Êtes-vous content ? Êtes-vous préoccupé ? Contrarié ? Êtes-vous un peu abattu ou serein ? La liste est longue des tonalités émotionnelles qui rythment notre vie. A tout instant, l'émotion est présente, même lorsqu'elle est légère. Et sans que nous nous en rendions compte souvent, elle influence nos décisions, nos réactions, nos comportements. Et les émotions des autres, en retour, nous influencent, parfois très profondément, qu'ils les expriment ou que nous les supposions. Dans notre cerveau, l'émotion est en lien avec le système limbique, qui est fondé sur la dualité plaisir-souffrance. C'est pour cela que nos émotions jouent un très grand rôle dans notre bien-être. À quoi servent nos émotions ? À quoi elles servent fondamentalement ? Elles servent à mobiliser notre énergie. Elles nous servent à nous investir dans nos relations, à nous investir dans l'action. Elles alimentent nos sentiments, notre appréciation du monde, des autres. Vous ne pouvez apprécier un lever ou un coucher de soleil, votre amoureux ou votre amoureuse, que grâce à l'émotion qu'il suscite ou qu'elle suscite en vous. Un robot est capable d'analyse, il est capable maintenant de perception, mais il n'est pas capable d'émotion. L'émotion est une priorité de notre vie, de la vie humaine. Alors, il vaut vraiment la peine de se demander comment nous nous débrouillons avec nos émotions et comment nous nous débrouillons avec celles des autres. Est-ce que nous vivons les émotions comme dérangeantes, perturbantes, voire même dangereuses ? Est-ce que nous essayons de les contrôler ou de les éviter ? Ou alors, est-ce qu'elles nous envahissent, elles nous submergent à tel point que nous en sommes victimes ? Certaines émotions nous sont familières. Certaines sont autorisées, convenables. D'autres moins. Certaines sont défendues ou interdites. Pour nous-mêmes et dans notre relation avec les autres, il est important et il vaut la peine de reconnaître et de clarifier notre carte émotionnelle. En donnant la permission aux émotions, en les apprivoisant pour nous sentir suffisamment à l'aise avec elles, nous sommes plus authentiques et plus libres, plus à même de nous accepter et d'entendre les autres dans leur vécu et dans leur réaction. Dans la gestion de l'émotion, dans son exploration, il faut distinguer la gestion de la charge émotionnelle, ce que l'émotion provoque dans le corps, comment elle mobilise le corps. et la signification même de l'émotion, ce qu'elle nous apporte en situation, dans notre histoire, ce qu'elle nous apprend sur notre mode relationnel. Il faut vraiment la peine de l'émotion. Voilà ce que je vous propose pour ce stage, les émotions dans la relation d'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada